Bienvenue dans cette nouvelle émission de Chant contre Contre Chant. C'est un peu mis à départ. L'émission qui va parler de cinéma et de série, mais c'est un prétexte surtout pour se marrer. On a deux équipes qui vont s'affronter. La première équipe, c'est l'équipe Chant, composée de Merwan Berla... Wow ! Wow ! Ben Lazare ! Mais ça se prononce aussi comme ça. Il y a plein de gens qui le disent comme ça. Et Jérémy Nadeau. Ouais ! Salut ! Tu vas me saluer la main ? Non, c'est... Ça sert à rien. Il essaie de combler son manque de culture. Quel lèche cul ! Chaque fois, c'est moi qui présente. À ma gauche, on a l'équipe Contre Chant, composée de Alex Ramirez et Laurie Perret. Un maximum de bruit pour eux. Parfait. Bouh ! Ah, les losers ! Coucou les adversaires ! Les seuls sont débiles. Je suis très content de vous avoir, les copains. Le concept de l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas, on va avoir différentes manches avec des mini-jeux sur le cinéma et les séries. Vous avez des bons points, évidemment, quand vous avez les bonnes réponses. Et des bons points quand vous avez des bonnes vannes et pas la bonne réponse. Ah, vous avez peut-être vos chances ! Interessant ! Ça veut dire qu'on est plus drôles ? Non, vous avez les bonnes réponses, non, ce sera marrant. Parce qu'elle a réagi au deuxième. Salut, je m'appelle Alex, j'adore les nuggets, les pantalons tailles hautes et j'ai jamais sucé mon pouce. Et bien, 500 points dès le départ, c'est parti, exactement. Siiii ! C'est parti pour la première manche. La première manche, c'est le jeu fusion. On va commencer à chaque fois avec ça. Fusion ! Exactement. Et en plus, on retire leur 200 points. Moins 200 points, moins 200 points. Non, non, j'ai vu la tentative, ça ne mérite pas de retirer des points, mais ça ne mérite pas d'en gagner non plus. Alors, honnête, mais un peu dur, mais juste. Ouais, 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 ouais. C'est un peu dur, c'est un peu dur. C'est un peu dur, l'émission démarre très mal pour moi. Fusion, qu'est-ce que c'est ? En gros, en une seule image, on va faire fusionner un acteur ou une actrice avec une autre personnalité. L'objectif c'est de trouver le nom fusionner. Voici un premier exemple de fusion. Timothée... Miimi Maté... Mimi Maté-Schalamet Mimi Maté-Schalamet Et Timothée... Et Cure談 c'est ce qui donne... Miimi Maté-Schalamet Exactement. Mimi Maté-Schalamet Il faut buzzer ou... Faut buzzer ! En vrai, un peu sexy S Visez une tente que j'ai envie d'avoir à Noël Mais t'as des relations bizarres et d' hair-de- boyfriend On a le droit de trouver notre tente sexy ! Putain ! C'est quoi, 100 points ? 100 points, mais oui ! Cette crampe, moi, je ne le répète pas. Il y a des points de gênance. La crampe méritait des points, mais on ne va pas la donner tout de suite. Excusez-moi, ils vont se laisser que des crampes. Vous êtes prêts ? Le premier fusion, c'est parti. Alors ça, c'est très simple. Je l'ai, je l'ai. Et Farouja, c'est... Attends, attends. Mais c'est mon dame, mais... Désolée, mais attends. Paul Belmondo, Dominique Farouja ! Ah, 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 oh, oh, oh ! Raconte-moi la vie à l'exo ce soir ! C'est Jean-Paul, hein. Jean-Paul Belmondo, Dominique Farouja. Non, pardon, Jean-Paul Belmondo, Dominique Farouja. Elle l'a pas dit en entier. Elle a dit Paul Belmondo. On peut en avoir 250, 250 ? Non, 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 non. Ça, c'est du vol, c'est du vol. Mais non, mais frère, Paul Belmondo. Non, c'est de la bonté de se faire activer. On connaît vos pratiques, monsieur. Quand tu dis vos, les pratiques, c'est de qui ? Elle est dyslexique, OK ? Non, 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 mais... Paul Belmondo, Dominique Farouja. C'est Jean-Paul ! Paul Belmondo, c'est qui ? C'est quelqu'un sur le marché de Rajis ? On connaît pas, Paul Belmondo ? Si, Paul Belmondo, c'est un acteur également. Paul Belmondo, c'est un acteur de renom, mais qui a pas marché à cause de Jean-Paul. Allez, on y va ! Et qui lui reçoit. Ah, 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 ah ! C'est 1 000 points, ça marche, ça marche, ça marche. Super. Ça marche, ça marche. Ça, on l'a vu. Bonne ambiance. Ouais, super, super, super. Bonne ambiance. Joie de vivre. Joie de vivre. OK, on est parti. Deuxième fusion. Deuxième fusion. Tata Nadia ? Timothée Chalamet El Rabedia. Ouais ! Oh, le boitard ! Il est où Timothée Chalamet ? Ouais. Bah, dans les yeux. C'est vrai que je l'avais pas. Et les cheveux. J'avais même pas, mais j'avais pas. Bravo, Alex. Mais c'est sympa. Mais il l'a en poster chez lui, frère. Non, non, non. Mais je connais bien sa soeur, Pauline, qu'on salue. Oh là là ! Juste le mec qui veut placer, qui connaît les plus bons. Qui connaissait Pauline, quoi. Je connais la soeur de Timothée Chalamet. Je suis à une personne de Timothée Chalamet. Moi, j'ai pas le goût. Je suis à deux personnes de Zendaya, donc je suis quasi le meilleur pote de Zendaya. Ah ouais, ça va vite, hein. Mais ouais. Ouais, donc vous êtes quasi le meilleur pote de Zendaya, vous me connaissez. Zendaya Sin Belouche ? Oui ! Ils font une image. Ouais, ouais, c'est pas du tout là, devinez. Mais on peut te mettre 200 points pour ça, si tu veux. Merci beaucoup, bien joué. Bonne approche. On a 1500 points d'un côté et 700 de l'autre. Attends, 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 attends. Hakim Omirimka du 113. Non, 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 non. Il a rigolé. Hakim Omirimka du 113, c'est très cool. T'as oublié les 1000 points de Melchabédia, là. T'as oublié les 1000 points, ça fait 2500 points. 2500 points. Non, mais oui, mais voilà, c'est le problème. Maitre Capello. Ok, et je t'aurais ajouté 300 points parce que t'étais vraiment content de... Et elle est trop bien. Je suis désolé, mais Hakim Omirimka du 113. T'excuses pas, elle est super. J'en parlerai à mon meilleur pote, Timothée Chabédia. Après, si on aurait les droits, on mettrait la musique. Oh, son, on n'a pas les droits. Rien, t'as pas chanté. C'est juste, nous, on n'a pas les droits. On n'est écriin. C'est parti pour le nouveau Fusion. Mais là, j'ai... Oh ! Attends, attends, je l'ai. Attends, je l'ai. Le blanc. Romain Durissadoumbia. Bien joué, 1000 points ici. Mais j'ai pas Romain Duriss, là. En fait, le problème, Hakim... C'est qu'ils sont fusionnés, bah c'est le jeu. Regarde, en fait, quand tu dis... Romain Duriss, là ? Non, mais ça, je suis d'accord. On est sur Issa Dumbia qui fait un white face. Romain Duriss, là. Issa Dumbia, là. Quand tu dis Fusion, est-ce que tu peux te baisser plutôt que de partir ? Parce qu'en fait, nous, on perd... T'as des écrans en face de toi. Non, je ne l'ai pas dit. Non, t'as raison, t'as raison. Non, t'as raison. Ok, il en reste deux. Vous pouvez encore vous rattraper. C'est parti pour le nouveau Fusion. Je ne sais pas comment il se... Ah, ah ! Jason Momohamed Ali. Bien joué ! Oui, yes, let's go ! Alors, on les entend moins, vos grandes gueules ! Alors, c'est ça, les cas de la castagne. Ah, bah oui. On ne sent pas du tout qu'il y a une compétition. C'est vraiment... Moi, j'ai dit de la bonne... Non, mais aussi, souvent, les gens du voyage, ils aiment beaucoup les sports de combat. Donc, c'est presque aquamanouche. Oui, non, c'est quoi ? 500 points. Oui, yes ! Moi, je te les donne 500. Si un jour, j'ai 500 euros, bah je... Non, t'as dit quoi ? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, il n'a pas fini. C'est le dernier, vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. C'est Valérie Pécrèche ? Non. Ils parlent dans leurs mains comme s'ils étaient sur un train de football. Non ? Vas-y. C'est ça ou pas ? Non, vas-y. Margot Robin Thicke. C'est pas ça. Nope. C'est Margot Robin avec... Bien joué. Je vous donne un indice. L'homme que vous cherchez, il fait du stand-up. Ah oui ! C'est une fague. Putain, je vois, je ne connais pas son nom. Il est aussi à Paris dans Breaking Bad. Margot Bilber. Bien joué. Ah oui ! On peut rajouter 1000 si vous voulez. On va rajouter les points. T'inquiète pas. Attendez, non ! On a fait des vannes, c'est notre métier. Sorry. Déformation professionnelle. Du coup, cette marche, c'est fini. Vous voulez peut-être avoir des points gratuits ? Alex, Rami, restaurant du cœur. Oh ! Car aujourd'hui... Je rajoute pas de points parce que j'étais en train de communiquer. Sorry. Tu m'as vraiment coupé la parole. Ouais, le mal pour test. C'est vrai que c'est risqué de faire ça. A qui, Mommé, risque ? Yes. C'est le fusion. Allez, 100 points. C'est les 100 points de la... C'est les 100 points de la tentation. Jérémy Nadeau, mage. Jérémy Nadeau, la niçoise. Ah ! Ça, c'est bien. Ok, pas mal. C'est quoi ? On vous donne 100 points. On vous donne 100 points à nous et on leur donne ça. Non, non, non. Si, 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 si. Regarde, ça fait le karma. Jérémy Nadeau, est-ce que ça marche mieux ? Oui, mais non, non. Laurie Pé reste à ta place parce que... Oh ! Donc, au final, les points à la fin de cette manche, c'est 3600 pour l'équipe chant et 3600 pour l'équipe contre-champ. Qui joue à la Nouvelle-Ève au mois de janvier. Et bien voilà, tu sais quoi, on va commencer par... Ça, c'est très sale. De faire ça promo. Je ne consonne pas. Laurie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver à la Nouvelle-Ève, jeudi, vendredi, samedi, à 19h30. Ok. Jusqu'à la fin mars et en tournée dans toute la France et la Belgique. Tu vas venir en Belgique. Ouais, c'est la première date de tournée, figurez-vous. Voilà. T'en fais de l'oseille. C'est pas tant que ça. Pas tant que ça. Ils s'appellent comment ce spectacle ? Ils s'appellent à bientôt quelque part. C'est un rendez-vous, Alex. Quelque part, notamment en Belgique. Notamment en Belgique. Ok. On passe à l'acte 2. Ils n'en ont rien à foutre. L'acte 2, c'est le fast casting. C'est un jeu à buzzer. Donc en gros, je vais vous demander de citer trois films ou séries avec une caractéristique. Dès que vous avez les trois, vous buzzez, vous les citez. D'affilé. D'affilé. Pas d'attente. Ok, combien de temps on a entre le buzzer et... Parce qu'il y en a, ils aiment bien buzzer et réfléchir. D'affilé, vraiment, vous buzzer et vous me sortez les trois réponses. Si dans la seconde, vous avez buzzé, il n'y a rien qui défile, vous perdez la main. C'est ciao. Et tu perds des points aussi. Non. Et des membres de ta famille. Est-ce que tu perds un mètre carré de ton appart, t'as sauvage une plante. Et de la crédibilité. On accepte les méchancées juste pour savoir. Ouais, on rajoute même 500 points de ce côté-là. Oh ! C'est bon, ça, je suis invitée. La méchante. Ils ont dit invite la méchante. C'était pas la méchante qu'ils ont dit. Ça a commencé par plus, ça finissait par deux. Ils ne sont pas attentifs, c'est pas grave. Citez-moi trois films ou séries avec un P dans le titre. Quoi ? Redis. Citez-moi trois films et séries avec un P dans le titre. Desperator's Wife. Mary Poppins. Et Panda. Mille points par là. C'est quoi Panda ? C'est le film... C'est une série avec Julien Doré sur TF1. Wow ! Je suis désolé. C'est pas grave, on a gardé. Non, en fait, je vis d'un Carrefour Market qui diffuse toute la journée les pubs de TF1. Ah, mais voilà, mais ça, ça facilite les trucs aussi. Tu vis dans la rue, quoi. Il y a un jugement, Nuscience Paton, là-dessus ? Non, non, c'est très difficile. Non, moi, j'ai aucun jugement. Parce qu'aujourd'hui... Je suis allé à Rami Resteau du cœur. 500 points. Ok, bravo. 500 points, mais oui, totalement. Référence au Resteau du cœur. Alex Rami Resteau du cœur que Jérémy Nano m'avait soufflé, en plus. Donc on vole des vannes, mais c'est... Je n'ai pas entendu, tu l'avais sorti avant ? Alex Rami Resteau du cœur, j'ai dit quand on donne des... Et tu n'as pas eu de points, dessus. Et je n'ai pas eu de points. Si, il n'a pas eu de points. Regarde tout de suite, replay, je n'ai pas eu de points. Alex Rami Resteau du cœur. Oh ! Max ! Car aujourd'hui... Je ne rajoute pas de points parce que j'étais en train de communiquer. Sorry. Tu m'as vraiment coupé la parole. Nouvelle question. Citez-moi trois films ou séries avec un méchant chauve. Moi. Vous pouvez mélanger les séries et les films ? Smallville, Les Aventures de Loïs et Clark et... Est-ce que... Et... Si, comment ça ? Docteur, docteur, docteur. Smallville, 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 Batman v Superman. Allez, terminé. Allez, hop, ciao, ça passe. Bien joué. Il devient chauve, l'excluuteur. D'abord, il a des frisettes. Tuko, il est chauve. Oui, ça va, c'est bon. Est-ce que le mec pour moi commence... Austin Power. Mais non, mais... Pour toi. C'est vrai, bravo. C'était une bonne référence, mais ça fait pas de pont. Mais je suis là pour le coup. J'avais envie d'ajouter un peu. On reste au contact. On reste au contact. Vous êtes pas loin, effectivement. C'est à 1000 points. Là, on est encore là. Nouvelle question. J'ai envie que tu me touches la main. Citez-moi trois films ou séries avec le mot cop dans le titre. C.O.P. Ah ouais, bien joué. Very Bad Cops. Robocop. Robocop. Copperfield. Bien joué. Purée. Mais Copperfield, c'est quoi ? C'est le fameux film à l'ancienne. Là, regarde les... Vérifiez tout. Vérifiez tout. Si, si. Copperfield, à la base, c'est un roman. Il reste deux questions dans ce jeu. Ok. Vous êtes prêts ? Citez-moi trois films ou séries basés sur une histoire vraie. Harry Potter. Regarde, Diburre, c'est le même dans le truc. Aviator, la reine Stewart et... Et Tapie. Voilà. De Bernard Tapie. Bien joué. Très bonne série. J'aurais dit Harry Potter, Jurassic Park. Et Harry Rockman. Mille points. Et l'incroyable voyage avec le chat qui parle. Chéri, j'irais traché des gosses. Non, c'est une fiction, ça. Je crois que c'est une fiction. C'est le mec premier de l'être. Non, non, c'est faux, c'est faux. Dernière question sur le fast casting. Citez-moi trois films ou séries... Sur des histoires fausses. Citez-moi trois films ou séries basés sur des histoires fausses. Harry Potter et la chambre des secrets. Jurassic Park. Harry Potter et le prisonnier d'Azkabro. Mille points. C'est tel... Le but, c'est pas tout le fait des questions, en fait. Donc, j'ai trouvé la question. Ça va. La question, forcément, c'est la question. La vie m'a balayée, Merwan. Je voulais te saluer, c'était grâce à toi qu'on avait gagné cette main. Non, c'est pas vrai. Je voulais citer toutes les réponses que t'as mis. Merci beaucoup. J'ai un doute parce que... Dans deux ans, c'est possible. Il a dit ça, ouais. T'as dit la question en deux temps, tu nous as perdu. Est-ce que t'as pas changé la question au cours de la question ? Non, non, tout à fait. Non, mais pas, c'est toi, t'étais en avance sur ton temps. Et puis, c'est des rythmiques d'humour, histoire vraie, histoire fausse. Je vais te donner la réponse avant que je trouve la question, avant qu'il pose la question. Normalement, c'est au moins un point. Normalement, c'est un point. Ah oui, un, ça serait très drôle. Par contre, vous n'avez pas apprécié ce moment, Copperfield, c'est pas un film. C'est Cloverfield, Cloverfield qu'on a dit. On a dit Cloverfield. On a dit Cloverfield. Oui, mais il nous faut la... Il nous faut la... Il a dit quoi ? Non. Il nous faut la CILAC-COP, donc allez-y les gars. On n'a pas dit Copperfield, on m'a dit mes super copines. Je peux remercier la personne. Oui, en plus, on a dit mes super copines. On a dit Total Spy. Vous n'avez pas apprécié. Total Spy, vous avez encore un tiers mille points. Non, mais parce que Merwan, j'ai remarqué, il ment, mais avec un aplomb fou. Sans point d'aplomb, quand même. C'est la fin. On est en train de se faire. On ne veut pas de gros points, gratuits. C'est la fin de cet acte 2. Moi, j'ai quand même perdu une côte flottante. Je ne sais pas ce que tu allais faire. Mais je voulais aller saluer Merwan. Je me suis pris le bord. C'était... Le but, c'est pas tout, mais les questions, en fait. Donc, j'ai trouvé la question. Il faudrait mettre des ronds. C'est fou, comme tu es minuscule. Je t'emmerge, Jérémy. Moi, à la limite, je perds un cordon de mon jogging, mais genre... T'as perdu une corde. Jérémy, dis là, ça m'a griffé le genou. C'est la fin de cet acte 2. Je fais un mini récapitulatif des scores. Ils sont nuls, on gagne. L'équipe contre Champ, 7600 points. Pas mal. L'équipe Champ à 4600 points. C'est nous, ça, Champ ? C'est vous, Champ. Mais après, est-ce que vous faites une question à 10 000 points à la fin ? Le prochain jeu est sur 2 000 points. Tu poses des questions pertinentes. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Merwan Ben-Lazare ? Moi, j'ai vu mon spectacle au point virgule en ce moment. Et en vrai, un peu partout en France. Ça dépend quand vous regardez l'émission. Et même dans la francophonie. L'année dernière, j'étais à Montréal, en Belgique, en Suisse. Et cette année, je retourne en Belgique. Ce sera à Bruxelles. Comment ça appelle ton spectacle ? Mon spectacle s'appelle le formidable Merwan Ben-Lazare. Allez. Juste, t'en as besoin d'informer, je me suis quand même perforé le poumon. Je vais très mal. C'est pas vraiment mal ? Ouais, mais on est en train de gagner. C'est réellement mal ? Ouais. Peut-être que si j'avais des points en plus, je me suis... C'est pour la douleur. Pour la douleur. C'est pour la genre de 200 points, par exemple. Ouais, 250. 200 points. Non, 200 points, c'est bien. Des points, c'est une blague, on va pas leur donner. Vous êtes prêts ? On passe à la 3. On leur a donné ? Tu sais, moi, ce qui me fait mal, c'est le racisme. C'est vrai que pour le racisme ! T'as eu mal, là, non ? Et j'ai un frère qui joue dans une série dans laquelle il tourne pas ses cascades tout seul. 350 ! Je pense. 350 ! Il y a une douleur qui dit sur une échelle de 0 à 10, il a dit au moins 350. Oula ! Vous pouvez mettre 2000 et retirer 1650. Je dirais, c'est une douleur à 500 points. C'est une douleur à 500 points. Vous êtes amis dans la vie. Vous êtes amis dans la vie. On se connaît, on sait. On a pas à côté de brille. Moi aussi, j'ai très mal. Qu'est-ce que c'est ça ? La lumière, c'est quoi ? J'ai renversé l'eau sur les prises. La santé physique et la santé mentale. T'as quoi ? T'as mis l'eau sur une prise ? Ouais, mais c'est celle qui compte les points, donc c'est bon. C'est hyper dur pour moi. Ça devrait augmenter en permanence. Ouais, t'as vu, déjà, là, le manque de charisme, c'est 100 points. Ça, j'avais mis un pulse en manche et tout, bro. Ça, c'est 300 points, par contre. Non, arrête, on fait le jeu. On peut retirer des points pour le pulse en manche, en vrai. On peut retirer des points, vous rigolez, mais c'est hyper trendy. Déjà, on utilise le mot trendy, on retire 100 points. L'acte 3, ce jeu s'appelle Le Plan. C'est très simple, je vais vous montrer une image fixe d'un film. Vous devez reconnaître de quel film ça vient, OK ? Peut-être que... Faut s'attendre à un coperfile, un truc de Ganton, là-bas. Je suis juste à vous faire un... S'il vous plaît, la régie, checkez les réponses de la one. Non, je pense à mettre l'image du film coperfile. Les films, je les connais, il n'y aura pas de carottes. Il y a 2000 points à gagner par film. Super. OK, vous aurez les films dans les écrans en face de vous et derrière moi pour ceux qui préfèrent. Ah, Jérémy. Vous êtes prêts ? Ouais. Je fais sans regarder. C'est parti. C'est parti. Premier film. Ah ! The Revenant ? Je n'ai pas entendu. The Revenant ? Non. Non. C'est un film ou une série ? Titanic ? Non. Effectivement, on reconnaît la porte. T'as dit quoi ? Godzilla. Non. Matrix ? Non. Mais pas loin. The Last of Us ? The Last of Us ? Pas du tout. Mon ami le rondin. OK, je vous aide parce que vous êtes bon. Film ou série ? Film ou série ? C'est un film. OK. Que des films dans ce mini-jeu. Et ça se passe pendant la guerre. 1917. Bien joué. Première bonne réponse. Yes. Oui. Oui, pas moi. J'ai pas vu ce film. J'ai dit 1720. C'est un film en plan séquence. C'est un des rares movies où j'ai... Ouais, c'est des faux plan séquence. Oui, comme toi avec tes cascades. Genre... Hitler Michette à la chanson. Ouais, Hitler Michette. Il a dit qu'est-ce que c'est beau la guerre, putain. Putain, j'avais envie d'aller au front, moi. Non, non, retirez ça. Retirez ce propos de la bise de Merweb. T'as vu la bonne blague qu'il a faite. Il a essayé d'enmerdre. On peut rajouter 100 points pour l'équipe. Merci, merci, merci. Deuxième film. Oh ! Les Goonies. Nope. IA, intelligence artificielle. Bien joué. 2000 points ici. Avec Jude Law. C'est Jude Law, ça. Ah ouais. Quelle classique que je n'ai pas vue. J'ai le lâché dans cette manche. Même dans la manche d'avant, en fait. Vous êtes prêts pour un nouveau classique ? Oui. C'est parti. Le Loup de Wall Street. Non, c'est plus vieux, ça. Las Vegas Parano. Non plus. Las Vegas 21. Nope. Retard War Dog. Non, le but, c'est pas juste de buzzer. Ça dépend pour qui. American Psycho. Bien joué. Oui, putain. La cravate, putain. La cravate, t'es. American Psycho. Wow. Autant j'ai dit du mal avant qu'il arrive. Autant t'en dira après. Mais autant la manche. On va enchaîner avec un nouveau film. C'est parti, nouvelle. Merci en tout cas. Images fixes. Ça ? Facile. Contact. Premier contact. Premier contact. Oh le ch... Mais c'est quoi ce que c'est le film ? Avec Amy Adams. Très, très vite. Mais oui, moi je voyais un cercueil là, putain. Tu voyais un cercueil ? Des fois que je regarde là, je suis con. Mais je suis con, Hakim, qu'est-ce que je te dise ? Moi je ne te juge pas. Moi je le juge. Fais chier. Le prochain film... 14 000, on en est en train de vous fumer. Hé, 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 tu te la ramènes pas. Mais c'est là, vous... Le prochain film va aller très vite je pense. C'est parti. Aviator. Aviator. Mais il l'a pesé, on l'a pesé en premier. On l'a pesé avant. On l'a pesé avant. Aviator. Il avait sa vie, le cœur, il avait 2000 points ici. C'était un avion, DiCaprio. C'est Aviator. Ils ont fait un livre et tout. Vous savez quoi, vous savez quoi, qui a réel ce film ? Fais doucement avec tes répliques. Qui a quoi ? Un mec avec une caméra. C'est pas mal 100 points. Quoi ? J'ai demandé qui a réel ce film. Corsese. 1000 points. Mais quoi ? Mais non, n'importe quoi. Mais les gars, c'est ma vie ce jeu là, vous croyez quoi ? 1000 points. À tout moment, il faut être au taquet. Ok, vous êtes prêts ? 1000 points. I hallucine. Un nouveau film. I hallucine. Je dis I hallucine. 100 points pour la tentative. I hallucine. I hallucine, bien sourd. Bien sourd. Bien sourd. Bien sourd. Je parle bien sourd. J'ai fait une rechute d'un coup et je me suis fait démasquer. Il est devenu pakistanais. A qui me concentre, toi ? Bien sourd. Nouveau film, ça va aller très vite encore une fois. Comme Odd Boy. Nope, Blade Runner. Blade Runner. Oh là là, mais c'est pareil. C'est le même film. Il y a des voitures qui volent. Mais il y a fait aussi dans Odd Boy. Oui, c'est vrai. Bravo, Alain. 2000 points encore pour l'équipe contre-champ. Il y avait une grosse voiture qui vole. C'est quand le truc sur Star Wars ? On aurait un peu dit le moment où... Tu veux sélectionner tes questions ? C'est impossible. Ouais, 100 points de points. Elle est super. On te rappelle ? Oui, oui, c'est vrai. Quand Anakin, il va sauver pas de nez. Oui, sur Coruscant. C'est un peu la même... Sur Coruscant. Et t'as aimé quand... Moi, je n'ai pas aimé la française, mais le dessin animé, il est super fidèle. Il est super fidèle. Ça me rappelle quand Meshwindou, il a fait un art qui douche. Et t'as vu le manga ? Ils ont adapté un manga ? Excusez-moi, t'es en train de te moquer de la pop culture ? Évidemment. On va passer à des films français. Ah ! C'est un indice. Je vais enfin pouvoir jouer. C'est parti, nouveau film. Omar Sy. Le chant du loup. Le chant du loup. Très bien joué. T'as vu comme j'étais le crêpe. Le chant du loup. Par contre, Merwan, t'as vraiment pas compris le... Si, 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 mais je voulais lui gagner du temps pour lui. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est passé. Vous l'aviez vu ? J'en ai rien à branler, je surveillais mon brushing. Ah, autant pour moi. Et c'est d'ailleurs, petite anecdote. Ne te parodie pas. Petite anecdote, dans ce film, il y a une musique que j'adore, qui s'appelle Mambo Five, parce que c'est le chant du loup Béga. Ah, tais-toi. Oh non ! Voilà, s'il me peut donner du... Pour la gêne, 100 points. Ok. Mais... On va les avoir, 100 points par 100 points. En vrai de vrai, le chant du loup, là-bas, c'est un livre. Et ils vont... 500 points. Allez, let's go ! Allez, t'as une gueule ! Tu prends vraiment beaucoup de vent. Pardon, pardon. Tu calcules pas du tout. T'as vu la crampe ? On est en équipe, c'est vrai. C'est un livre pour enfants. C'est le petit chant-pe-ron du loup. Le chant-pe-ron du loup. Trop loin. Trop loin. Toi, tu l'as pas validé non plus. Non, voilà. Ok. On est prêts. Nouveau film. Les 400 coups. Les 400 coups, 2000 points. Mais frère, mais t'as quel âge ? 2000 points ? 2000 points. C'est depuis le début, c'est 2000 points. Mais tu l'as vu, toi, ça ? Ouais. C'est pour ça que tout le temps trit. Il est marquant, le jeu. Il y aura même l'entrée 500 points. Et let's go, en fait ! Ça, les gars. Faites les bonnes réponses, nous faisons les jokes. Dernière question sur ce jeu. Dernier film à deviner. C'est encore un film français. Je te laisse gagner. C'est parti. Amélie Poulain. Non. Les trois frères. Les trois frères, 2000 points. C'est sûr, c'est pas Amélie Poulain, N ? C'est Amélie Poulain. C'est Amélie Poulain. C'est Amélie Poulain. C'est Amélie Poulain. C'est moi qui l'ai dit. Amélie Poulain, c'était pas mal. Qui a dit Amélie Poulain ? Allez, 100 points aussi. Mais non ! C'est la version directe, tout DVD. C'est si, parce qu'il y a eu Alain Dain, Alain Dain, Amélie Poulain, Amélie Poulain, Amélie Poulain, c'est validé. L'équipe contre-champ fait un total de 21 100 points. Ça, c'est eux, hein ? Et l'équipe chante, votre équipe, fait 12 700 points. 12 700 points, mais t'as mis la TVA ? Tout à fait. Tout à fait. Et quasiment la moitié du jeu. Quasiment la moitié de leur score. En tout cas, je passe un super beau mot. C'est le moment de parler de ton actus, non ? J'ai l'impression. Je fais un spectacle qui s'appelle Padache. Parce que c'est tout ce qu'il nous reste, la confiance. Ou faire semblant d'en avoir. C'est pas un achotisme. Et c'est à la Comédie de Paris, du jeudi au samedi à 19h, non loin de la Nouvelle-Ève. Tout à fait. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver les billets ? Sur Internet. On a décidé d'avoir une billetterie hyper moderne. On va sur Internet, on tape un nom Alex Rabérez. On est un peu... C'est l'évolution. C'est un peu nouveau. C'est un peu le hors de top. Je vais trouver un peu autant. Il t'a mal parlé. Peut-être moins 100 points. Moi, j'aurais mis moins 100 points. C'est la mauvaise voie de vouloir retirer le feu. Attention. Moi, je suis pas d'accord avec lui. C'était plutôt Bonenfant. Et sur mes réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, le contre s'affiche ici. Vous pourrez évidemment le suivre. On peut le laisser afficher un peu plus longtemps quand même, parce que c'est quand même Alex Rabérez. Dès qu'il perd, ça devient un SwissBull, Jérémy. Moi, j'aurais collaboré tellement vite. Mais vous faites GoodCup, BadCup. Lui, il est très agressif. Moi, j'entends juste... Ah, il est au reno. Je fais ouais. Quand vous voulez. Grave. Peu importe le projet. Moi, je le sens. Ça ne sera coupé. 200 points pour Jérémy. Un petit point Godwin, c'est bien. On a attendu longtemps. Ça paye, regarde, 2900. C'est quoi ? On rajoute même 100 points pour faire 13 000 piles. C'est joli. C'est quoi ? Vas-y, mets-moi un petit sachet gratte. Je sais pas. Un petit sachet. C'est parti pour l'acte 4. L'acte 4, ça s'appelle le mois d'abord. Il y a un de chaque équipe qui va venir à côté de moi et qui va essayer de faire deviner un film à son coéquipier. Chez vous, qu'est-ce qui vient ? J'y vais. Jérémy. J'ai pu deviner et moi, je devine. Tu connais peu de films ? Ils sont super bons. Moi, si je connais plus de films, je vous avoue ? Ils sont super bons. Non, tu crois ? D'accord. C'est pas logique. Ouais, je suivais sa logique à lui. Ouais. Dans ce cas-là, il faut que les deux connaissent les films, dans tous les cas. Oui, mais quand tu ne connais pas pour faire deviner, c'est parfois un peu plus simple. J'explique les règles du mois d'abord. C'est très simple. Je vais montrer aux deux personnes ici présentes un film et c'est une enchère. Celui qui me dit je peux faire deviner ce film avec le moins de mots possible. Ah oui, c'est avec des mots ? Et bien, il remporte la main. Comme un pyramide. Exactement. Non, pas du tout pyramide. Oui, si. Est-ce que, par exemple, si je dis Pierre Ninet, c'est deux mots ? Non, alors, justement, c'est deux mots déjà. T'as besoin que je te dise que Pierre et Ninet, c'est deux mots ? Non, parce que si tu le dis bien, Pierre Ninet. Ah oui, ok. Tu ne dis jamais Pierre et tu ne dis jamais Ninet. Tu dis toujours Pierre Ninet. Et si tu te rébuges sur une pierre ? Oh. Ah, si, tu dis Ninet, il est bon. Il est bon. 100 points ici. 100 points ici. Donc, j'explique. Il y a une enchère. En combien de mots vous faites deviner le film ? Celui qui dit le moins, prends la main. D'accord. Si ton coéquipier ne trouve pas le film, on passe à l'équipe adverse. Tu rajoutes un mot, tu joues pour 1000 points de plus. Ok. Quoi ? Je n'ai rien compris, mais ça va le faire. T'inquiète. C'est rassiant. Le but, c'est de trouver des films. Est-ce qu'on peut dire des noms d'acteurs ? Pas de noms d'acteurs. Pas de noms de réals. Pas de noms de perso. Et pas de traduction de titres, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Rapide et férié. Et on doit dire le mot à l'oreille d'abord. Voici le premier film. En combien de mots tu le fais deviner ? Premier film. Laurie, qui se demande c'est quoi ce film ? Laurie, tu l'as filmé ? Je vous accueillais comme ma poche. Je crois. Ah oui, si, si. En trois. En trois. Ok. En deux. En deux. C'est vous qui prenez la main. Vous jouez pour 2000 points. Elle me donne les deux et je réponds. Elle te donne les deux. Tu as le droit à une proposition. Si ce n'est pas la bonne, on passe à l'équipe adverse. Trop pâle, du coup. Exact. 2000 points. Ça se trouve que je dis de la merde. Chien. Et deuxième mot ? Ah, je dis les deux. Vengeance. Levé pour vendetta ? Non. On passe à l'équipe adverse. Pistolet. Mais oui, c'est avec Kenyon Reeves. Comment ça s'appelle ? Purée. C'est grave, je l'ai vu. John Wick. John Wick, bien joué. C'était bien chien. Super. C'était très malin. J'avais chien, pistolet Vengeance. Voilà. Donc, ça fait... Chien, je l'avais à chier en moins. 3000 points. Est-ce que ma fille, elle arrivait au poney ? En parlant de chien et de Vengeance. Non, mais là, c'est... C'est toi qui dois taper le John Wick 6, là ? Parce qu'elle doit buter Caramel. 3000 points pour l'équipe, Jean. Ouais. Waouh. Maintenant, c'est à toi de commencer l'enchère. Ce film. On arrive là. Tu l'as ? Attends. Oui, je l'ai. Bien sûr, je l'ai. Tu l'as ? Ouais. Attends, je l'ai plus. Pas grave, Laurie, là, c'est bon. Je l'ai. Quand tu veux. Combien de mots ? En deux. En deux. Ben, en... Trois. Ok, donc c'est Laurie qui commence. Séropositivité. Et récent. 120 battements par minute ? Bien, je... En fait, si tu m'avais dit au jour, j'aurais dit Californie... Non, c'est aujourd'hui. Filadelfia. Filadelfia. Non, pas Filadelfia. Yes, yes. Ok. Du coup, vous prenez 2000 points. Ça nous va, ça nous va, on est plutôt comme ça, nous. Nouveau film, c'est toi qui commence. Oh là, l'ami. Ok. Pas d'acteur, pas de perso, pas de réel, pas de traduction. Ben, en deux, en vrai. En deux ? En un. Et regarde le vis de cette femme. Vas-y, vas-y. Blockbuster. Je pensais qu'elle aurait un meilleur vis que ça, en fait. Mais non, j'ai pas... Trop tard, trop tard, trop tard, tu n'as plus rien le droit de dire. La La Londe ? Non. Blockbuster. Attends, attends, tu rajoutes, c'est quoi, c'est notes ? Tu rajoutes un mot. C'était pas le mot ? Un mot, c'était pas les bonnes notes, mais c'est pas le bon truc. Arrêtez de discuter, c'est plus à vous de jouer. Tu rajoutes un mot. Chanteur. Et du coup, il a deux mots ou un mot ? On joue à quel jeu ? Mais du coup, il a... Attends, il a pas un deuxième mot pour cette vague. À moi. Attends, il a dit son mot. À moi, vas-y. Attends, attends, quel film tu dors ? C'était un et un ? Quel film tu dors ? Attends, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas... Il a pas encore donné sa réponse. Alors, ouais, 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 chanteur. Euh, euh... J'ai fait mer. Allez. Non, non, c'est bon. Il peut refaire. Non, non. Hein ? J'ai pas. Ok. Ah oui, j'ai essayé, Ghostbusters. Ouais, voilà. Super, bravo. Non, ok. Avec le G, on est venu à la gare. Avec le G en Chamallow. C'était 4000 points. Oui, putain, c'est bon. Pas ça, 5000. C'est bon. 5000. Oh putain. Pour l'équipe Champ, 5000. Je l'ai. Les gars, vous êtes en retard. Vas-y, d'abord, attends. T'as entendu ce qu'elle a dit ? Euh, ouais. Avec l'air, avec lequel elle l'a dit ? Chamallow. Ils vont prendre 5000 points. Ils vont prendre 6000 si tu le trouves pas. Ah ouais. Ça va devenir compliqué à rattraper. Euh, attends, je l'ai. C'est quoi comme mot, ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Ah ouais. Tu l'as perdu. Ah ouais, mais moi aussi, tu m'as perdu. Regarde ton regard. Je peux prendre genre une petite heure et revenir. Tu l'as ou pas ? Ouais, ok. Tu l'as ? Tu l'as. Bah, dis-le. Star is born. Ouais, Star is born. Comme ça, vous prenez pas les fons en plus parce qu'elle n'a pas dit le mot. Non, non, non. On les prend même en plus parce que je ne sais même pas qu'elle sait le cul. Star is born. Mais pourquoi Gougou pour Gaga ? Pourquoi Gougou ? Et pourquoi Gougou pour Gaga ? Lady Gaga ? Quand tu fais ça, Gougou Gaga. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Regarde, il est perdu. Quelqu'un sur ce plateau fait Gougou Gaga ? Mais ça, c'est dans les BD des années 90. Mais moi, je dis que c'est perdu. J'ai parlé avec des mecs qui font des BD dans les années 90, ils m'ont dit personne ne dit ça. En plus. Et même eux, ils disent c'est une vanne entre eux. Gougou Gaga. C'est pour ça que j'ai appris à parler à 15 ans, moi, ma mère. Je disais Gougou Gaga. Ah ouais. Allez, 500 points, parce que vous êtes vraiment en retard. Vraiment gagnant. Il reste 3 films. Donc ça peut monter. Moi, j'y crois. Ok ? You believe ? Yeah, I believe. Believe ! Vous croire en ces rêves. C'est Nief. C'est toi qui commence. En 1. Oh là là. Je peux même pas s'y renchirer. T'es prêt ? Ouais. Baby-sitting. Il va pas l'avoir. Putain. Ah ouais, mais ouais. Mais j'en ai, j'en ai, j'en ai un truc. Madame de Feuillard ? Nope. Ouais, c'était l'autre. On joue pour 1 000 points de plus. On est à 3 000 de ce côté-là. Excuse. Est-ce que je pense que je l'ai ? Est-ce que je les laisse repartir là-bas et revenir comme ça, on a 4 000 ? Dans le doute ? Fais ça, ouais. Fais ça. C'est une bonne strat. Very bad trip. Nope. On joue pour 1 000 points de plus. Français. Alibi.com. Merci. Vous communiquez dans mon dos ? Non. Oui, oui, c'est sûr. Il triche. Il triche. Non, t'as dit quoi ? T'as dit babysitting, donc le même réel. Et excuse, et un alibi, c'est une excuse. Donc c'est bon. Très bien joué. Très bien joué. 4 000 points pour l'équipe contre-champ. C'est bien très compliqué. Allez ! Il y a une question à 1 000 à la fin. Ouais. Ouais. Oh la vache. C'est toi qui commence. Ok. En 2. Comme ça, tu passeras avant. Tu penses en 2 ? Bah oui. Non, je n'y crois pas, mais au moins je passe avant. Ah, tu préfères cette astralégie ? Ah, mais par contre, ils engrangent du coup. Pas con. Du coup, ils n'en ont rien de dire. Ils sont très, très loin. Allez. Mes deux mots. Animation. Animation. Ouais. Ok. Alors là, je les connais tous. Au cœur. Coccinelle. Ok. Il y a une patte ? Non. Ouais. On joue. Dans le même. 3 000 points. Rajoute un mot. Enfant. Bah oui. Coccinelle, enfant. Tu n'as pas attention. Non. On joue pour 1 000 points de plus. Je nous rajoute un mot. Alors. Alex. On joue pour 4 000. Ouais. Vas-y. C'est pas Matrix. Arrêtez de discuter entre eux. C'est pas Matrix. 100 points. Mais arrêtez de discuter entre eux. Animation, coccinelle, enfant. C'est pas Matrix. Mais c'est quoi alors ? Franchement, pareil. Je ne voyais que ça. J'ai le mot devant moi. Ah, mais tu as le truc. Bah, montre. 100 points. Let's go. Il ne peut pas montrer. C'est le jeu. On est vraiment sur 17 200 points de vanne pure. Euh, putain, elle est dure, celle-là. Euh, bonhomme. Ah ouais, mais là... Ouais, c'est chaud. On fait comme t'as fait ? On dirait les connes de Matt Procora. Bah, je suis coupier aussi. Rien ne va plus. Comment ça fait, la chanson avec... Eh, les gars, mettez votre honneur là-dedans. Il a dit, je les ai tous. Ouais. J'ai tout vu. C'est peut-être le moment de la voix. Transformers. Non, c'est pas Transformers. Tu peux rajouter un mot. C'est comme si t'avais dit... Je veux pour 5000. Ouais, ouais, je sais. C'est... Précise. Créature. Monstres et compagnie. Pas loin. Non. Mais rajoute 1000 points. J'ai peut-être. Il y a un indice que j'aurais donné, moi, à votre place depuis très longtemps. Oui, bah oui. Mais non, mais pourquoi tu dis... Mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, mais... J'ai rien dit. Mais non, mais moi, sans 100 points. J'ai peut-être... Ok, attends. Oui, mais je cherche un truc qui va... Non, non, je l'ai pas. Putain, j'ai le droit qu'il y a un mot, genre... Oh, putain, d'accord. Euh... Éléments. Oui, oui, oui. Vice-versa ? Super. Non. Rajoute 1000 points. Miniature. Ça, c'est pas mal ce que tu dis là. J'adore cette tension. Ouais. Ouais, ouais. Dis les mots, genre, avec le son. Non, mais je réfléchis à miniature, à animation. Euh... Pourquoi elle a dit coquinelle, elle ? Putain, mais j'ai rien, ouais. Ça y est, je sais ce que je vais dire. Je sais ce que je vais dire. On passe au prochain. Attends. J'en ai rien après. Fais-moi une proposition. Fais-moi une proposition. Euh... Non. Pas de proposition. Avec. Luc. T'as le droit de dire ça ? Oui, j'ai le droit de dire ça. Mais non. Bah non. C'est le prénom. C'est le prénom du réel. Mais non, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai. Arthur et les minimoves. Arthur et les minimoves. Non. Ils ont triché. Ils ont triché. Je l'ai, je l'ai. C'est là que ça part. Akim, c'est là que ça part. C'est là que ça part. Quand je l'ai dit, t'as le droit de dire ça. Je savais que c'était le nom du réel. Je savais que c'était les minimoves. Arthur et les minimoves. Oui, mais du coup, pas le droit de dire le nom du réel. Regarde. Voilà. Donc vous remontez. Pas, 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 pas. On n'est plus qu'à 6 000. Je suis désolée. 7 000 points. Bonhomme. 8 000 points. Est-ce qu'il y a une coccinelle ? Oui, vite fait. Vite fait, la coccinelle. Personne ne croyait en nous depuis le début. Et toujours encore le cas. C'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Oui. Elle va dire en zéro mot, avec la pensée. Tout est possible. En deux. En deux. Oui, en deux aussi. Tu as dit combien ? En deux aussi. En deux aussi. Oui, c'est gros en deux. Donc du coup, comme c'est elle qui a la main. Interrogatoire. Blonde. C'est long. Erin Brokowitz ? Ouais. Nope. Tu rajoutes 1 000 points. Vous jouez pour 3 000 points. Mais Wann, tu penses l'avoir déjà ? Ouais. Shut. Pulp Fiction ? Non ! J'ai, j'ai, j'ai. 1 000 points de plus. Et on en a 1 000 points si elle me fait 150. Mais quel des 1 000 ! C'est bon, j'ai changé le nom des films dans ma tête. Ouais, 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 ouais. Il a changé le nom des films dans ma tête. J'ai changé le nom des films dans ma tête. Non, mais il a changé le nom des films dans ma tête. Oui, c'est le jeu. Donc on a au moins... Du coup, t'as changé. C'était dans ta tête que c'était changé ? Oui. Ouais, c'est con, du coup, c'est un 100. Mais est-ce qu'on veut mettre... Non, parce que... Non, mais je l'avais... Non, mais jamais la scène et tout. J'avais tout, en fait. Et j'ai dit Paul... Je voulais dire Basics Kirstos. Je dis Paul Pitch. Est-ce que j'ai possible au moins... Dans ma tête, j'ai gagné ? Vous pouvez regagner vos pupitres, amis. C'est la fin de cette manche. T'allais dire quoi, j'ai la limite ? Je suis juste pêcheur. Trop content de le dire. Là, je m'en veux, là, c'est ma faute. La fin de cette manche... Moi, je t'en veux pas. Ok, top. Ce qui se termine sur un score... Sur un triomphe ? Sur un triomphe. 25 700 points pour l'équipe champ et de 37 200 points pour l'équipe contre champ. C'est une victoire écrasante. Mais après, nous, nous, on a remonté, là. Bravo, Alex. Vous êtes pas mal remontés. Bravo à nous. C'est encore jouable. Et les gars, vu qu'on vient de finir une manche, Jérémy, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce qu'on peut me retrouver à énormément d'endroits ? On pourra me retrouver en tournée dans toute la France, en Belgique, en Suisse, donc à l'étranger, globalement. On pourra me retrouver également à la Cigale. le 22 et le 23 février à Paris. Waouh ! Et sur Netflix, dans quelques mois... Waouh ! Et comment t'as mis ton spectacle ? Mon spectacle s'appelle Beaucoup trop. Pourquoi ? Parce qu'on va souvent beaucoup trop loin dans les blagues pour le plaisir de tout le monde. Comme... Voilà, acheter des places, c'est très important. Où est-ce qu'on peut trouver des places ? Un peu partout, sur la toile. On peut donner des points à Merwan pour son manque de référence. T'as dit quoi ? Il l'a lâché, ah ouais, comme... Non, non, j'allais dire un truc, après je me le dis, ça allait pas être vendeur pour son spectacle. Un petit essensuel. Non, il l'a dit, on va souvent beaucoup trop loin dans les vannes et tout, et j'allais dire, comme Dieu donné. J'ai un peu dit, voilà. Ça, ça va pas vendre de places, ça. Mais, 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 ça rapporte 100 points. Allez, pour le Pantaleo ! Il a fait un BTS invention de chanson hispanique. Un PMU tube de l'été, là. Y'a qu'à l'hélo, mais... T'as aimé la blague du BTS ? Y'a qu'à l'hélo, en Bourgogne. La blague du BTS. J'ai fait, il a fait un BTS invention de chanson hispanique. Ça, c'était Y'a qu'à l'hélo, en Bourgogne. J'ai pu mettre 100 points, par contre, sur la chanson. On aurait dit Y'a qu'à l'hélo, en Bourgogne, quoi. Je crois que c'est sur cette bonne ambiance qu'on part sur le dernier acte. Allez ! Est-ce que tu nous donnerais les règles de cette dernière et ultime manche ? Exactement, exactement. Je sens que t'as envie de te rattraper. Cette dernière manche, ça s'appelle Double Impact. Ah, je m'y suis entraîné. Ouais, nouveau jeu. Vous êtes pas prêts ? Ok, pardon. En gros, c'est très simple. Je vais vous donner deux acteurs qui ont joué dans un film en commun. D'accord. Je vous donne les deux acteurs ou actrices. Vous devez me trouver le film dans lequel ils ont fait cette collaboration. Ok. Ok, vous êtes prêts ? Ouais. Hamza, Damso. God bless, pardon. Il y a 3000 points par bonne réponse. Ok. Ah ouais. C'est cossu. Ça monte au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment toutes les bonnes réponses pour gagner. Il y a combien de questions ? C'est un jeu à buzzer. Le premier film, c'est Vin Diesel et Jérôme Le Banner. Passed and Furious. Nope. Taxé. Non. Les chauves aussi sont sexy. C'est un film que je viens d'inventer, mais ça marche avec... C'est un film à 100 points, ça. Let's go ! Et tu sais qu'ils en ont fait un livre, aussi. 100 points, c'est ça. Putain ! C'est pas vrai ! Avec ma blague ! Avec ma blague ! Ça, je le permettrais pas. C'est David Copperfield qui l'a écrit, le livre. 100 points. Oh ! Ce serait bien d'avoir la bonne réponse. Il y a 3 000 points en jeu. Triple X2 ? Non. Triple X3 ? Vin Diesel et Jérôme Le Banner. Où tu viens de l'inventer ? Non. Je sais pas, genre... Est-ce que c'est le même acteur que Vin Diesel ? Ouais, c'est le même. Genre, ça copie conforme. Et par exemple, le réalisateur, ce serait peut-être Mathieu Kassovitz. Oh, bah c'est le... Babylon AD. Bien joué, 3 000 points. Ah putain, je l'avais sauvé. Avec aussi Mélanie Thierry. Kasso qu'on embrasse. Moi, j'ai tourné avec lui dans une série nette. On lance. Kassovitz ? Ouais. Deuxième film à trouver. Fait que tout le monde s'en foutait, c'était très drôle. C'était bien, on a trouvé. Jean Reynaud et Nathalie Portman. Léon. Léon. 3 000 points ici. Hop, carré, c'est fait. Ça fait 6 000. Moi, je suis là pour rabattre. T'es là pour quoi ? Moi, je remets à chaque fois. Je suis concentré. Ouais. Nouveau film. Jean-Claude Van Damme et Jean-Claude Van Damme. Euh, le film avec... J-CVD. Ouais, J-C... J-CVD, j'allais dire. Non. Non. Ah, c'est... Double impact. Double impact, d'où le nom du jeu. Comme la chronique. C'est pas une chronique, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est un jeu. Mais il prend 3 000 points. Il prend 3 000 points. Mais comme c'est double impact le nom du film, est-ce qu'on te doublerait pas les points ? On ferait moitié-moitié ? C'est double gratteur, là. Non, ouais, c'est grave gratteur. Nouveau film. Que dit truc d'action. Robin Williams et Dustin Hoffman. Le cercle des poids disparus. Le cercle des poids disparus. Lutman, là, ça finit par man. Il est... Rayman. Rayman. Non, c'est avec Tom Cruise. Mais non, c'est Tom Cruise. Je me suis fait renforcer de vous. C'est quoi, c'est quoi ? Redis les acteurs ? Dustin Hoffman, Robin Williams. Double fire. Nope. Le lauréat ? Nope. Hook. Hook. Bien joué. 3 mails. Il y a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, c'est Capitaine Crochet. Zéro réponse. Ah, mais fallait dire Capitaine Crochet. Ah oui, autant pour moi, je suis désolé. J'en ai trouvé, mais zéro, quoi. Ok, le prochain, il y a 2 films que vous pouvez sortir. Donc c'est 6 000 points ? Ouais. Si vous sortez les 2, c'est 6 000 points. Mickey Rourke et Bruce Willis. Non, je ne l'ai pas. C'est un truc de boxe. The Whistler ? Non, il n'y a pas Bruce Willis. Un truc de boxe ? Tu veux des indices de ma part ? Non, mais c'est quand même un titre, quoi. Un truc de boxe. Un truc de boxe, en moins. Die Hard ? Nope. Rocky. Expandables. Expandables, 3 000 points. Expandables 2. Non, ils ne sont pas. Il n'y a pas Mickey Rourke dans le 2. Il n'y a pas Mickey Rourke dans le 2. Expandables 3, avec 50 cents. Non, elle laisse tomber. Avec 50 cents, 100 points. Et vous n'avez pas trouvé le 2e film ? Non. J'y vais direct ? Ouais. Sin City. Sin City. Ah, putain. Dommage que tu l'as dit là. T'attends, avec Jessica Alba. Tu l'avais pour 2. Non, mais tu l'as dit, ce n'est pas grave. Tu l'avais ou pas ? Ouais, grave. Oh, non. Tu l'avais ou pas ? Ouais. Non, j'ai dit. C'est vraiment trop mignon. C'est dommage, parce que j'aurais récompensé l'honnêteté. Non, mais ouais, je ne l'avais pas. Non, trop tard, trop tard, trop tard. Nouveau film, 3 000 points en jeu, Richard Gire et Julia Roberts. Ouais, Pretty Woman. Pretty Woman, 3 000 points. Il reste 5 films. Ok, on reste au contact. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est simple. C'est le dernier jeu, les gars. C'est simple, il ne faut pas rater une fois. Vas-y. Allez. Ok, vous êtes prêts ? Ouais. Vincent Cassel et Romain Duris. Les 3 mouscuteurs. Ah oui, exact aussi. Ouais. Ça a dit quoi, ça ? Les poinçons-là, les 3 mouscuteurs. Et l'arnacœur. Et l'arnacœur. Pas du tout, il n'y a pas Vincent Cassel. Si, il n'y a pas Vincent Cassel. Il l'a vu, en tout cas, il était à l'avant-première. Il était à l'avant-première. Le 2e film, vous ne l'avez pas ? Si. Les 3 mouscuteurs, Milady. Non. Oui, non, mais... C'est quoi le premier, c'est quoi le premier, exact ? Euh... Le... Ah, est-ce qu'on... Ocean 13. Non. Non, mais ça y est, on passe à la suite. Vous ne l'avez pas ? Non, non. Je vous donne. Doberman. Doberman. Ok, j'avais... Il est trop fort. Ouais, il le glisse bien. Ça va tellement vite. Il le glisse super bien. Attends, tu l'avais ou pas, en vrai ? Ouais. Non, il a bien, il commence à le tester. Il le glisse près. Nouveau film. Sylvester Stallone et De Niro. Explanable. Nope. Explanable 2. Frère, tu perds des points si tu ne perds pas les bonnes réponses. Ah, pardon. Quoi ? Non, pas du tout. Ok. De Niro et Sylvester Stallone. Il est peut-être une fois dans... Non. Nope. Il y a deux films que vous pouvez trouver. Je vous redis, Sylvester Stallone et De Niro. Dis les films. 200 points. Frère, il ne les ait pas. Non, je n'ai pas. Ok, je vous donne des indices. Le premier, il y en a un. Il joue à un flic, Stallone. Robocop. Non. Non, frère. Avec De Niro. Non, mais moi, j'ai les DVD. Moi, j'achète juste les DVD dans le métro. C'est pas le même scénario. C'est la parodie porno. Copland et Match Retour. Pas du tout. Requin de deux. Ok. Et aucune actrice dans ton... Ça arrive après. Vous êtes prêts ? Elle est longue, le relis. Je ne veux pas, moi, je suis au cul. François Cluzet et Audrey Fleureau. Intouchable. Intouchable. 3 000 points. Il y a Audrey Fleureau dans Intouchable. Il la drague. C'est parfait. C'est son assistante. Elle s'appelle Magali dedans. Vas-y, j'ai besoin de me concentrer. Dernier film. Dernier film. Il vaut 20 000, je suis là. Dernier film. Jean Dujardin et Bérénice Bejo. The Artist. O.S. O.S. 117. Le carnet d'espion. J'ai les deux à trouver. Vous avez perdu. On ne nous a pas dit qu'il y avait deux films. J'étais parti sur un. Non, mais elle s'est peut-être plus vous perdre. T'es pas faturée. Tu m'avais dit deux films. T'as la mauvaise foi. Mais j'étais parti sur un, putain. Du coup, j'ai violence dans les scores. On fait un petit récapitulatif. Est-ce qu'on n'est pas les plus hauts scores de toute l'émission ? C'est la première émission. Jusqu'ici, vraiment, c'est magnifique. Mon égo est content. Après, est-ce que les gens dans les salles de spectacle ont envie d'avoir des bonnes réponses ou des bonnes blagues ? Oh ! Et donc, l'équipe Chant a fait des blagues à hauteur de 38 900 points. Tout ça de pure blague. Tout ça de pure blague. J'ai dit non à votre Zumba. Et l'équipe contre Chant a terrassé son adversaire avec 55 400 points. Bravo, Alex. Tu savais qu'on allait gagner. C'est pas une solution. Parce qu'eux, ils ont été dans des ZEP. Non, on a été dans des ZEP, malheureusement. Et on n'avait pas malheureusement accès à la culture. Tu connais pas Mali. Tu connais pas Laurie. Tu connais pas Laurie. Laurie, elle a eu la chance de pas aller à l'école du tout. Ça, c'est bien aussi. L'école de la vie. Avec les assez doux, on galérait, tu vois. Écoutez, les amis, c'était une émission très cool à faire avec toi. Merci à toi. Je pensais que t'allais dire que c'était un plaisir. Parce que moi, je n'allais pas dire que c'était un plaisir. Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Moi, j'ai bien aimé le début. Ça va, j'ai bien aimé le début. Moi, je trouvais que c'était un plaisir. C'était pas sympa. Moi, j'ai bien aimé le début, c'était pas sympa. C'est ça, le truc en fait ? Est-ce qu'on peut clôturer cette émission ? Attends, mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Vous avez gagné le droit de revenir en vain. Oui ! Ça vous va ? Allez, c'est pas ouf. Allez, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.